Nature humaine de Serge Joncourt Le roman de Serge Joncourt, Nature humaine, marque des retrouvailles avec une plume que j'apprécie tout particulièrement. Vous vous souvenez peut-être de Chien loup, Un énorme coup de cœur, ou bien de Repose-toi sur moi et L'amour sans le faire. Ce roman est lauréat du prix Fémina 2020. Toutes mes félicitations vont à l'écrivain et sa maison d'édition, Flammarion. Direction le Lot, dans le sud-ouest de la France. Bienvenue à la ferme des Fabriers. Nous sommes en 1976 en pleine sécheresse. Alexandre, le jeune homme de la maison, s'inscrit dans la succession de ses parents. Ses trois sœurs, elles, sont attirées par la ville. Caroline fait des études à Toulouse où elle vit en colocation. Alexandre ne manque jamais une occasion de faire le taxi. Il en profite pour vivre des soirées entre jeunes. C'est là qu'il rencontre Constance, une jeune allemande de l'Est, dont il va tomber amoureux. C'est là aussi qu'il va côtoyer des activistes mobilisés contre l'installation de centrales nucléaires. Mais rien n'y fait. Alexandre est un rural. C'est un agriculteur, assailli par l'essor de la grande distribution. Un hypermarché mammouth vient de s'installer à proximité. Les normes sanitaires évoluent. Alexandre doit faire face, coûte que coûte. Nature humaine de Serge Joncourt est le roman des mutations. On commence avec la mutation climatique. L'écrivain tape fort, il commence le roman avec cet été mémorable de 1976. A l'époque, on appelait ça une sécheresse et c'était exceptionnel. Aujourd'hui, le terme a changé. Nous vivons des canicules. Elles se suivent et se ressemblent, malheureusement. Serge Joncourt achève le propos avec l'année 1979, l'année de la tempête. Ce roman, c'est celui de la mutation économique aussi. Avec l'exemple de la marque mammouth, que l'on peut prendre au premier comme au second degré, la métaphore est très bien trouvée pour illustrer la grande distribution émergente, anéantissant le système de production agricole d'antan. La consommation de masse exige des agriculteurs de s'adapter pour produire toujours plus. Le rouleau compresseur est lancé, plus rien ne pourra l'arrêter. Ce roman, c'est encore celui de la mutation sociale, en particulier des femmes, qui fuient leur confinement aux tâches domestiques auxquelles les hommes les avaient dédiées, en particulier dans un monde rural, loin des activités professionnelles extra-agricoles. Avec les trois filles de la famille Fabrier, Serge Joncourt illustre parfaitement l'appât de la ville sur les filles et leur souhait de poursuivre des études supérieures pour se faire une place dans un univers encore réservé aux hommes. Elles sont prêtes à repousser les limites. Ce roman, c'est également celui de la mutation entre les générations. La fresque historique sur 30 années montre le passage de relais par la voix des garçons, assurant, bon gré mal gré, la succession des parents. Il y a une affaire de déterminisme là-dedans. Alexandre n'y échappe pas, comme ses parents précédemment. Chez les agriculteurs, il y a un attachement fort à la terre. D'ailleurs, quand les anciens partent à la retraite, ils font construire une maison non loin des bâtiments agricoles, histoire d'y garder leur ancrage. Avec cette construction, les grands-parents d'Alexandre s'offrent un brin de modernité et s'approprient de nouveaux modes d'existence. Ainsi va la vie. Ce roman, c'est enfin celui de la mutation politique. L'année 1981 verra la gauche arriver au pouvoir. Là commencent les années dites Mitterrand. L'écrivain relate la soirée de fête suite aux élections présidentielles qui marquent un tournant dans l'histoire de France. Avec Nature humaine, Serge Joncourt explore les racines d'un mariage malheureux, voire impossibles entre dames nature, havre de paix et écrins de verdure, et l'activité humaine génératrice de modifications environnementales. Les agriculteurs incarnent parfaitement la responsabilité des hommes à l'origine des changements climatiques et les plus concernés par les effets dévastateurs des éléments. Ils sont tour à tour responsables et victimes de leurs faits. Avec ce roman, et pour celles et ceux qui ne sont pas du milieu, l'écrivain nous permet, le temps d'une lecture, de regarder dans le rétroviseur et de revisiter l'histoire pour mieux comprendre d'où l'on vient et qui nous sommes aujourd'hui. Si Serge Joncourt ne l'avait pas lui-même affirmé dans une interview donnée au Monde, écrire c'est faire vivre des personnages, des intrigues, mais aussi dire des choses du monde, je l'aurais bien sûr martelé. Outre cette relation amoureuse qui vient brouiller les cartes et permet de dénoncer les codes inhérents à chaque univers, à moins d'être impossible, ce que j'ai aimé dans ce roman, comme dans tous ceux de Serge Joncourt, je dois bien l'avouer, c'est le rythme. Avec l'affaire des activistes et le doigt mis par Alexandre dans l'engrenage, l'écrivain réussit à créer du suspense et à précipiter les événements alors que tout porte à s'inscrire dans la durée et donc un temps long. Chapeau.